Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, joyeux Noël, comment allez-vous ? Nous sommes le samedi 25 décembre 2010, encore une semaine de cette année. David Abassia, avec vous comme toujours, comme tous les derniers samedis de chaque mois, j'ai le plaisir de partager avec vous mon Noël, mon fête de Noël, on va le fêter ensemble, on va le finir ensemble, le Noël, voilà. Il reste encore une heure du 25 décembre, joyeux Noël, je vous embrasse toutes et tous, ravi d'être avec vous, ravi d'être avec Radio C'est Métant, avec mon ami Didier Dopplèche, et depuis, moi, vous savez, depuis 25 ans, 26 ans, un quart de siècle que je suis avec Didier, un ami, que je l'aime comme un frère, on peut dire comme un maître, et de Didier, nous avons appris énormément de choses. Alors ce soir, encore une fois, je vais remercier Didier Dopplèche pour tout ce qu'il nous a appris, à nous et à beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Didier, c'était un maître pour plusieurs personnes, que même pas peut-être une fois, Didier, il ne les a pas vus, ni entendus. Bien sûr, ici, ici et maintenant, dans la radio, déjà, plusieurs animateurs, plusieurs centaines, on peut dire, depuis la création à ce jour, et toujours des animateurs de qualité, des gens qui vous donnent des choses que vous avez beuses vannes. Aujourd'hui, moi-même, sachez bien, mes chers amis, que toujours j'écoute mon radio, radio ici maintenant, grâce à Didier Dopplèche. N'importe quand que vous êtes branché sur cette radio, n'importe quel animateur qui anime une émission, c'est riche, c'est très, très riche. Ça vous donne des choses que vous ne voyez jamais nulle part. Alors, permettez-moi ce soir de féliciter encore une fois, pour la réussite de mon ami Didier Dopplèche, et de votre fidélité à vous, depuis plus de 30 ans déjà, radio ici maintenant. Et bien sûr, c'est grâce à vous, nous sommes là pour vous et grâce à vous. On vous remercie de rester fidèle à votre radio. Joyeux Noël, restez avec nous. Je suis très content de partager avec vous Noël cette année encore. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet ici et maintenant.com Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site internet, davidabassi.com, Abassi, A2B, A, S, I Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous savez, il y a énormément de choses qui passent dans le monde, surtout Noël, les attentats, la neige, les problèmes, et les problèmes, les problèmes, les voyageurs. Sous-titrage ST' 501 Et bien sûr, le kamikaze, le kamikaze d'aujourd'hui, à Pakistan, une femme voilée, avec Poulka, qui a tué environ 40 personnes. Et la parole du pape, le pape était inquiète aujourd'hui, il a prié pour la paix et pour la sauvegarde des chrétiens qui sont persécutés tous les jours partout dans le monde, surtout dans le pays musulman. C'est-à-dire, la plus importante parole du pape aujourd'hui, ça concernait quoi ? Ça concernait ça et la vie des chrétiens dans le pays musulman, mes chers amis. Alors, avant de vous donner la parole, ce soir, je vais vous donner la parole plus que jamais, n'est-ce pas ? Alors, mais avant, permettez-moi de vous présenter M. Ahmad Ben-Nour, l'ancien conseiller de Habib Bourguibé, qui va être mon invité au départ de notre émission. Une grande personnalité tunisienne, qui vit à Paris, bien sûr, mais c'est un grand conseiller et collaborateur de Habib Bourguibé. Il était ministère de l'Intérieur, gouvernant, au service de renseignement, il était patron du service de renseignement de Habib Bourguibé. C'est quelqu'un qui connaît bien M. Ben Ali. Il connaît bien M. Ben Ali. C'était un jeune garçon quand il l'avait rencontré à l'époque. Alors, Ahmad Ben-Nour est notre invité ce soir. On va l'écouter et après, bien sûr, tout de suite, je vous donnerai la parole, mes chers amis. D'accord. Vous écoutez votre radio ici et maintenant sur 95 Do FM, mes chers amis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mes chers amis, nous sommes avec M. Ben-Nour, M. Ahmad Ben-Nour, une grande personnalité politique tunisienne. M. Ben-Nour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Alors, allez diffuser, comme vous pouvez constater, sur le net, dans le monde, grâce à MerTV.com. Et bien sûr, sur le hotbed. Et après notre émission en personne, tout à l'heure, j'ai le plaisir de recevoir M. Ahmad Ben-Nour, aujourd'hui dans notre studio à Paris, mes chers amis. Et je veux vous informer que cette émission va être diffusée sur 95 Do FM, radio ici et maintenant également, n'est-ce pas ? Ici et maintenant, en plusieurs fois. Voilà. M. Ben-Nour, déjà, vous êtes en France depuis plusieurs années. Oui, ça fait 24 ans à peu près. 24 ans. Vous passez votre retraite ici, on peut dire. Voilà. Est-ce que cette retraite, c'était volontaire ou non ? C'est-à-dire que j'aurais souhaité passer ma retraite en Tunisie. Oui. Après avoir travaillé difficilement en Tunisie, assumé des responsabilités très importantes, enfin, sensibles disons, sensibles, j'aurais souhaité prendre ma retraite avec mes petits-enfants en Tunisie. Mais l'histoire et les événements qui ont eu lieu en Tunisie il y a 24 ans m'ont amené à préférer rester en France, le pays de la liberté. Voilà, le pays de droit de l'homme, le pays de la liberté. Parce que j'avais une devise personnelle, une devise qui m'est propre à moi. Oui. Votre dignité dans l'exil, c'est ça, votre patrie. Votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Ah, bravo, bravo, très joli ça. C'est de vous ça ? Enfin, c'est de vous. Moi, je l'ai aménagé, je l'ai entendu. Ah. Je l'ai aménagé. Votre dignité dans l'exil, c'est votre patrie. Hum, hum, hum. Et votre patrie sans la dignité, c'est de l'exil. Bravo, très joli. Si j'étais rentré, j'aurais pas trouvé de dignité. D'accord. Donc, ma patrie, c'est là où je trouve ma dignité, c'est en France. Bravo. Bon, je remercie beaucoup les autorités françaises de m'avoir facilité mon séjour et de m'avoir accepté, de m'avoir eu la gentillesse de m'offrir l'hospitalité. Et ça, je serai le droit de voir toute ma vie à l'égard des autorités françaises. Bravo. Et moi, vous, ça fait 24 ans que vous êtes en France, mais je crois que moi, je vous connais depuis 20 ans. 20 ans. 21, 22 ans même. Oui, oui. Je vous connais. Une personnalité pleine de charme et de sagesse et culture. Et culture, et surtout, quand je parle avec des Tunisiens que je les connais, ils ont beaucoup de respect pour vous. C'est-à-dire, c'est vrai qu'avec Bourguibé, il n'avait pas beaucoup de, on va dire, des élèves, des militants, des collaborateurs comme vous. C'est-à-dire, les amis fidèles de Bourguibé, toujours quand on va parler, c'est Ahmed Bendour. Ah oui, oui, je sais, vraiment, il m'a donné sa confiance. Oui. J'ai assumé des responsabilités importantes avec lui. J'étais gouverneur, j'étais responsable des services de sécurité. J'avais la responsabilité de sa sécurité personnelle. Ah, personnelle. Aussi, aussi, aussi. J'étais ambassadeur, j'étais vice-ministre de la défense. Défense. Donc, je vais occuper des postes de confiance. Et il m'a accordé toujours sa confiance. Comment ne puis-je pas être, disons, fidèle à cette image, à cet homme, dans l'objectif ? L'objectif, il n'a aucun autre objectif, c'est de servir son pays. Et puis, il m'a administré une leçon de modestie. Une leçon de modestie. Parce que quand on le voit vivre, quand on le voit travailler, d'une modestie, d'un accès facile, d'un humanisme impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Et là, justement, c'est un homme qui m'a marqué, qui m'a... Moi, je l'appelle toujours, enfin, c'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père spirituel. C'est mon père, oui. Je l'ai dit à plusieurs chefs d'État et tout ça. Je lui ai dit, j'ai des relations avec lui de fils au père. De fils au père. Et puis, c'est un homme d'une très grande culture. Je me rappellerai cette anecdote qui est maintenant importante pour vos téléspectateurs. C'est-à-dire que, lui, il n'a jamais considéré que le rideau de fer du pays de l'Est allait durer. Ah bon, wow. Il a toujours considéré qu'un jour, ça va s'effondrer. Ça va s'effondrer. Parce que c'est en dehors du temps. Il croyait à ça. Il croyait à ça. Et un jour, on a reçu le vice-ministre soviétique. C'était qui ? C'était l'amiral Gorshkov. D'accord. L'amiral Gorshkov qui était vice-ministre de la Défense et chef d'État-major de la Marine. C'est un spécialiste des droits de la mer. Et il était content, monsieur Gorshkov, de rencontrer Bourgima. Et alors Bourgima, il est le traducteur. J'étais présent. Il est l'ambassadeur de cette union soviétique. Il m'a dit, monsieur le président, je vous transmets les amnités de votre grand ami. Le camarade de Brezhnev. Il lui a dit, d'abord, c'est pas mon ami. Il a dit ça. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Il lui a dit, il a voulu faire un peu d'esprit, monsieur Gorshkov, l'amiral Gorshkov, qui était très sympathique. Il est à Paris, Gorshkov, à l'heure, non ? Non, non, non. C'est Khratchev. Il doit être à l'entrée de lui. Ça, c'était l'année 77. Ah, d'accord. 77. C'est Khratchev, c'était à l'époque de Gorbatchev. Ah, Gorbatchev. Non, non, ça, c'est à l'époque de Brezhnev. Et c'est lui qui a pris la marine, après la Deuxième Guerre mondiale, qui l'a reconstruite. Et qui a fait sortir les bateaux soviétiques des mers froides vers les mers chaudes, notamment au Méditerranée. C'est lui qui était le père de cette stratégie de pénétration dans les mers chaudes. Bravo. Il a dit qu'il n'est pas mon ami. Bon, non, 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 non. Et alors, on a été un peu... ça a jeté un froid dans l'assistance. Et lui, il a continué, l'améral Gorshkov. A l'époque, chez nous, le mois de mars, il n'y avait pas beaucoup de pluie. Et quand il ne pleut pas en mars, en avril, ça annonce une mauvaise récolte. C'est ça. Et en 77, il n'a pas plu en mars. Et nous étions inquiets pour la récolte. Ce qui te plaît, tu te plaît, parce qu'en Tunisie, gouverner, c'est pleuvoir. Gouverner, c'est pleuvoir. C'est pleuvoir, d'accord. Oui, gouverner, c'est pleuvoir. Et alors, tant que l'améral Gorshkov le dit, M. le Président, je peux vous assurer que le camarade de Bérenge Neuf m'a chargé de vous dire qu'il est prêt à coopérer avec vous jusqu'où vous voulez. Mais il y a une chose qu'on ne pourra pas faire pour vous, c'est vous donner la pluie. Et gouverner, il lui a donné cette réponse cinglante. Amiral, je suis très heureux de vous l'entendre dire. Vous me démontrez par là qu'il y a une limite à la force. Tant mieux pour vous, pour nous et pour la paix dans le monde. Ah, bah, bah. Du coup, l'amiral Gorshkov s'est assis. Il n'a plus dit un mot pendant cinq minutes. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Ça démontre par là qu'il y a une limite à la puissance. Tant mieux pour vous, pour nous, pour la paix dans le monde. Mais tant mieux pour la paix dans le monde. Alors, il n'était pas ami avec les soviétiques. Il n'était pas ami, non, non. Mais pourtant, il était socialiste. Bourguéba était socialiste. Non, c'était un libéral. Votre parti socialiste, c'était quoi ? Vous étiez lié dans le parti socialiste tunisien ? On l'a appelé socialiste, mais c'était Bourguéba malgré tout. C'était le parti de Bourguéba, quand même. Bourguéba, oui. Parce que Bourguéba, c'est un libéral. C'est un libéral des années 30. C'est un radical, socialiste. Ce n'est pas le socialisme, le socialiste marxiste. Pas du tout. Il est contre tout ça. Mais à l'époque, si vous vous rappelez, les années 60, quand il a adopté la planification et l'économie socialiste, tous les pays étaient socialistes. Un Sénégal, c'était socialiste. Un Acer, c'était un socialiste. Mais socialiste, il y a l'Union soviétique. Non, lui, il n'était pas l'Union. On avait des rapports de respect mutuel, de coopération, mais on n'avait pas de liens très chaleureux. On n'avait pas beaucoup de liens chaleureux. Les rapports de Bourguiba croyaient beaucoup dans l'Occident, dans l'Amérique et l'Europe, et notamment la France. Il avait de bonnes relations avec la France. Il a toujours investi, il s'est toujours arrangé pour avoir d'excellents rapports avec la France. Et surtout, ça a été difficile le lendemain d'indépendance parce qu'on avait encore les troupes françaises qui étaient en... Mes chers amis, vous écoutez Radio Sui maintenant. Je suis avec M. Ahmad Ben Nour, l'homme d'État de Tunisie. Je suis avec M. Ahmad Ben Nour, comment vous avez rencontré pour la première fois Habib Bourguiba ? Votre première rencontre ? Ah oui, c'est quand même... Merci d'avoir posé cette question parce que c'est encore un souvenir. Voilà. Un jour, j'étais au parti, j'étais responsable de la jeunesse. D'accord. Parti socialiste. Parti socialiste. Vous avez quel âge en 65 ? J'avais 26 ans. 26 ans, d'accord. Et j'avais... On avait un séminaire organisé en Tunisie en été auquel participaient les jeunes sociodémocrates européens. Des partis socialistes européens. D'accord. Il y avait le portugais, il y avait le portugal. Il y avait l'espagnol, González, qui est devenu ministre. Ah, González. Il y avait Craxi, qui est devenu... Mario Soiré était là, Mario Soiré, en Portugal. Oui, oui, en Portugal. Il y avait également Craxi, qui était devenu par la suite, Bettino Craxi, qui est devenu premier ministre de l'Italie pendant 5 ans. Bettino Craxi. Donc, ils ont fait une réunion à Tunis sur les socialistes démocrates, tout ça. Et Bourgui m'a entendu à la radio qu'il y avait une conférence, une réunion des jeunes socialistes. Il a téléphoné un directeur du parti. Il m'a dit, mais moi, pourquoi je veux recevoir ces jeunes voix ? Ah, vous étiez combien ? Il les était combien ? Une trentaine. Ah, une trentaine, d'accord. Oui, oui, pourquoi ils ne viennent pas me voir ? Ce directeur du parti lui a dit, pas de problème. Moi, j'étais avec eux. On était à Monastie, à la Saphir, à la Saphir, à la Saphir, à la Saphir. C'est là où ils prennent ses vacances, en août, en juillet, en juillet. Et j'étais avec la délégation... J'ai eu bien 65. 65. J'étais entré avec la délégation en train d'attendre pour qu'ils nous reçoivent. Et quelqu'un vient du protocole et me dit, c'est vous, M. Beno? Je lui dis, oui, c'est moi. Le président veut vous voir, vous, en tête à tête. Vous, d'abord. Vous étiez responsable de... De groupe, de séminaires. Je monte. Il était en pleine forme en 65. Il était bronzé, il était bleu. Pleine forme. Assez-toi, il m'a dit. Tu as fait des études où, toi ? Je lui ai dit, t'es le lycée, tout ça, la faculté de droit. Tu viens d'où ? Je lui ai dit, tu viens de Sud, Tunisien. Et tout ça, qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu es militant au parti ? Il m'a mitraillé de questions. Ah, d'accord. Une centaine de questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi ils sont venus me voir, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils veulent, la Tunisie ? Qu'est-ce qu'ils ont visité ? Il a voulu me cuisiner. Il a voulu savoir ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, comment je réagis, comment je réponds aux questions, pour voir un peu mon degré de solidité et de vigilance. Moi, je suis rentré, je suis sorti très inquiet. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dû attendre quelque chose contre nous ? Toutes les questions, ça vous a douté. Voilà. Finalement, le lendemain, il y a eu une réunion du Conseil des ministres. Il vous a reçu en tout un état ou non ? Eh, si, si, si. Il a reçu un grand discours. Il s'est attardé, il nous a tenus à déjeuner, tout ça. Oh là là, c'était... Il a réussi à aller tout l'après-midi avec nous, avec les jeunes. Et alors, le lendemain, il y avait un conseil des ministres, un ami qui était ministre, il a assisté. Il a dit alors, mais hier, j'ai reçu un jeune Tunisien. Oh, magnifique, M. Benour, ça. C'est un bon gouverneur, futur gouverneur. Futur gouverneur ? Oui, j'aime avoir des dizaines comme ça. Je demande à tous les ministres de prendre dans leur cabinet des dizaines chaque année pour les former. Je veux voir des jeunes comme ça, bien habillés, bien mis, parlons bien, du sud, du nord, tout ça. C'est ça la vraie Tunisie, c'est l'espoir de la Tunisie. Bravo, bravo. Et c'est comme ça qu'il détecte les gens. Depuis, je suis sous surveillance. Depuis, il me suit, là où je suis nommé, tout ça. Il suit un peu tout, 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 tout ce que je fais. Jusqu'au avant où je suis devenu vice-ministre de la Défense, tout ça. Donc, quelqu'un qui cherche et qui détecte les cadres. Et contrairement à ce que véhiculent certains charlatans et certains politiciens, il ne pense pas aux gens de son village. Il est heureux de trouver quelqu'un du sud ou quelqu'un du nord. Parce que lui, il considère que si au pouvoir, tout le monde est réuni, la Tunisie ne connaît pas de guerre civile. Il a toujours peur que la Tunisie tombe dans les divisions. Les divisions qu'a connues la Tunisie auparavant. Bien sûr. Auparavant, la division qui a mené la guerre civile et tout ça. Donc, il a toujours peur de ça. Donc, il veille, il a toujours veillé à ce que dans le gouvernement, dans les instances du parti, que le pays soit bien représenté. Et que les meilleurs prennent place. Alors, après cette délégation que vous l'avez présidée, et après votre rencontre avec Bourguébé, le premier poste que vous avouez, c'était quoi ? Le premier poste, c'était le directeur des services de sécurité. C'est-à-dire, combien de temps après 65 ? Deux ans après. Ah, deux ans après. Ça, c'était décidé par Bourguébé lui-même ? Par Bourguébé, oui, c'est décidé. Parce que surtout, on a eu le 5 juin 67, on a eu des manifestations en Tunisie, une fois qu'il y a eu la guerre des six jours. Et la serre s'est effondrée. L'Égypte s'est effondrée. Des manifestations dans la rue en Tunisie, des déceptions, des déceptions des Tunisiens. Parce que les Tunisiens, on se dirait qu'avec la serre, on allait gagner la guerre. Oui. On a perdu. Et alors, donc, c'est devenu, en Tunisie, une situation impossible. Il a changé toute l'équipe. Il a été nommé directeur des services de sécurité. Sécurité de pays ou sécurité de président ? Non, non, du pays. Ah, c'était aussi patron de services de renseignement ? Voilà, c'est les autres espionnages et tout ça. À l'âge de 27 ans ? Oui, j'avais 27 ans, 28 ans. C'était bien, non ? Oui, oui. Quelle confiance ! Une aventure ! Ah oui, oui, oui. Une aventure à laquelle je n'étais pas prêt. Quelle confiance ! Oui, oui. Mais alors, par la suite, par la suite, on était en pleine expérience socialiste. Et moi, je n'étais pas socialiste. J'appartiens à une famille modeste. Mais pour moi, ce qu'on appliquait, ce n'était pas la politique socialiste. C'était populaire, plutôt. Voilà. C'était... Je voyais, puis les gens, les peuples tunisiens étaient mécontents. Ils n'étaient pas heureux du tout à être politiques. Ben, finalement, avec des problèmes avec le ministre de l'économie et des finances, qui ne voulaient pas qu'on transmette les rapports à Bourguiba, à Bourguiba, nous a mis en prison. Ah bon ? Ah oui. J'ai fait six mois de prison. Et quelle année ? 69. Ah bon ? Oui. Même deux ans après ? Oui, oui, deux ans après. C'était quoi votre poste, quand ? C'était directeur de service. Vous étiez directeur de service. Oui, il a dit, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas... Je vous ai nommé pour travailler, pas pour créer des problèmes avec le ministre de l'économie. Ah, d'accord. Il n'aime pas ça. Mais par la suite... Et il vous a mis combien de temps en prison ? Six mois. Six mois. Je suis sorti sans jugement, mais par la suite, quand il m'a nommé comme gouverneur. Ah bon ? Oui. Mais tout de suite après, il vous a... Non, trois ans après, j'étais gouverneur. Comment ça se fait qu'il vous a pardonné ? Il m'a présenté ses excuses. Ah bon ? Il m'a dit, je vous ai mis en prison injustement. Au moins, un dieu en erreur, je te présente des excuses, je vous assure. C'est formidable. Ah, c'était mal informé, on peut dire. C'était la jalousie, non ? C'était la jalousie un peu, vous savez, le pays. Et puis, lui... Mais c'était un grand monsieur, là. Voilà. Quand il présente ses excuses. C'est l'excuse. Habib Bourgube, qui présente ses excuses. C'est énorme. C'est énorme. Nous sommes avec monsieur Ahmed Ben-Nour, Ika Chakseto et Tunisie, Astanissoun, Vazir, Rizzozbon Amnia, Postouz Jérédachlan. Monsieur Ben-Nour, c'est un ami, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, ici et maintenant, mes chers amis. Ça, c'était... C'est extraordinaire. Extraordinaire. Lui, il présente ses excuses à un jeune de 27 ans. Voilà, l'explication pour lui, voilà. C'est-à-dire que, lui, il a engagé le pays dans une expérience socialiste. Bien. Il sait qu'il y a des défauts, des problèmes. Mais il ne veut pas donner un prétexte au ministre qui est en charge de l'application du programme de dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Ah, voilà. Moi, tu veux faire du socialisme. Montre-moi que tu es capable de réussir. Montre-moi qu'on peut réussir ce socialisme. Parce qu'il n'était pas convaincu beaucoup. Ah, il n'était pas convaincu. Pas trop. Mais, bon, tout le monde est socialiste. Je suis socialiste. Allons-y. Pour vous, on réussira. Allons à la réussite. Il ne veut pas donner une raison au ministre pour dire, moi, je n'ai pas réussi parce qu'on m'a saboté. Voilà. Mais même les gens que j'aime bien et avec lesquels tu ne t'entends pas, moi, je les mets en prison. Ouais. Pour vous que tu réussisses. Ah, ouais. Et avec ça, il n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il a ennué. Ah, il l'a ennué. C'était qui ? C'était Benzala. Benzala. Alors, vous étiez presque un enfant, fils de Bourguibé. Mais après vous, il y a Zainul Abedin Ben Ali. Comment, lui, il s'approchait à Bourguibé ? C'est-à-dire que... Parce qu'il était son ministre de l'Intérieur. Oui, en 96, mais 30 ans après l'indépendance. Oui. 30 ans après l'indépendance. Il y a eu une période péripé. Si, lui, il était directeur de la sécurité militaire. Ah, d'accord, directeur de la sécurité militaire, oui. C'était un militaire, alors ? C'était un militaire, oui. C'était un militaire. Et moi, je l'ai connu quand j'étais ministre, vice-ministre de la Défense. Ah, d'accord. J'ai connu comme directeur de la sécurité militaire. D'accord. Vous avez-vous des différences ? Nous sommes avec le monsieur Ahmed Ben. Ah, d'accord. J'ai compris que j'ai alerté. J'ai alerté. Ah, vous avez alerté ? Ah, j'ai alerté. Par écrit ? Non, pas par écrit, mais ça ne se fait pas par écrit, ça. Personnellement, vous avez dit à Bourguiba ? Pas à Bourguiba, mais à son entourage, à son entourage, j'ai alerté, j'ai alerté. Alors ? Et alors, justement, il a profité, lui, il a profité des difficultés dans l'équipe de Bourguiba. Parce qu'il y a toujours une équipe autour du président, dans chaque président. Exactement. Et puis, il était différent. Au lieu de penser à l'essentiel, il se bagarre, il se querelle. Qui va remplacer Bourguiba ? Et lui, il a joué là-dessus, il a profité un peu, il était très proche de la nièce de Bourguiba. Ah bon, la nièce ? La nièce de Bourguiba. C'est sa femme, toujours ? Non ? Non, non, pas sa femme. C'est une amie ? C'est sa nièce. C'est sa nièce. Elle est morte, maintenant. Ah, elle est morte, d'accord. Elle est morte, maintenant. Lui, Ben Ali, a toujours manipulé sa nièce pour qu'elle transmette des renseignements encourageants à Bourguiba sur Ben Ali. D'accord. Et c'est comme ça que... C'était la fille de son fils ? Ah, la fille de... La nièce de Bourguiba, c'était... c'est une femme qui était âgée à l'époque. Elle avait 70 ans. Oh là là ! Oui, oui, parce que lui, il est vieux, Bourguiba. Bourguiba, quand il a quitté le pouvoir en 85, il avait 85 ans. Donc, c'est déjà... Et elle avait 65 ans minimum. Donc, c'est tel. Il a manipulé la... Comment il s'appelait, cette nièce ? Saïda Sassi. Saïda Sassi. Ça, c'est le montant de Zény L'Abedi Menem. Voilà. Voilà. Il a utilisé cette femme jusqu'au bout pour arriver au pouvoir. Et donc, sa femme, Bourguiba, la femme, comme tous les grands chefs, comme Tito, tout ça, c'est pas grave avec sa femme. Ah bon ? Oui, elle a divorcé. Comme Tito. Tito a divorcé avec sa femme. Elle a renvoyé sa femme, Tito. C'est malheureusement, c'est comme ça. Jouan Lai, la même chose. Pas Jouan Lai. Monsi Tung, la même chose. Vous vous rappelez ? Oui, oui. Les épisodes se répètent. Les gens ne disent jamais les conclusions de l'histoire. Jamais, jamais, jamais. Et Bourguiba a toujours fait, il a dit deux choses dans sa vie. Je ne serai jamais président à vie, et quand il a vieilli, il est tombé dans ce défaut. Il est devenu président à vie. Deuxièmement, il a toujours fait pour que les militaires soient en dehors de la politique. Et il n'a pas militaire premier ministre. Ah, il a mis bien, allez, premier ministre, ça a fait ça, il a pris la place. Dix-sept jours après, le coup d'État a eu lieu. C'est tout. Il avait le soutien de l'armée et tout ça, alors. Puisqu'il était directeur de... Non, l'armée, c'est une grande muette. On n'a pas d'armée... Ce n'est pas comme en Algérie, l'armée toulsienne. Non, on a rien à voir. L'armée, c'est l'armée classique. L'armée classique, il n'a rien à faire avec la politique. Ça, c'est... Bourguiba a veillé pendant trente ans à ce que l'armée soit en dehors de la politique. Elle n'a rien à faire avec la politique. L'armée, tu dis, elle n'a rien à faire. L'Algérie, elle gère le pays. C'est elle qui nomme le président. L'Algérie, c'est autre chose. L'Algérie, c'est le système. C'est un autre système. D'ailleurs, il n'existe nulle part ailleurs. Même pas en Russie. En Russie, c'est le parti. En Russie, c'est le parti. Un peu l'Égypte, maintenant. L'Égypte, parce que l'armée, qui a fait le coup d'État en 52, a à moi un droit de chapitre sur la politique et sur la dénomination et tout ça. Mais en Tunisie, non, jamais, jamais. Et comment vous, M. Ahmed Ben-Nour, vous voyez la situation politique d'aujourd'hui dans votre pays avec Zeynou Abedim Ben-Ali ? C'est-à-dire, maintenant, si vous prenez la déclaration du 7 novembre, il a promis la démocratie, le multipartisme, le respecteur de l'homme. Rien de toutes ces promesses n'a été respecté. C'est un régime autoritaire, c'est un régime dictatorial. Les gens étouffent à l'intérieur du pays. Les libertés sont menacées. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des procès, tous les jours, il y a des journaux suspendus. Il n'y a plus de journaux libres. Combien de journaux, M. le Président ? Un seul journal est indépendant. Un seul journal ? Un seul ou deux journaux. Deux, disons deux, si on veut être gentil. Deux. Et tous les autres journaux, parce qu'ils utilisent maintenant à l'argent, toute la publicité, même privée, est gérée par un organisme de l'État. Si vous êtes gentil avec l'État, vous ne critiquez pas, sinon on vous donne la publicité, sinon on ne vous donne pas. Et les journalistes sont tabassés, tout ça, tous les jours. Les rapports des droits de l'homme, les rapports de la Fédération internationale, les rapports d'amnistie, les rapports des droits de l'homme arabe sont absolument fréquents, quotidien, presque quotidien, pour dénoncer, mouche, l'organisation américaine des droits de l'homme. Donc, tout ça montre que... Pardon, monsieur. Montre que la Tunisie, maintenant, vit une dictature féroce. C'est un désastre. Mais il n'y a pas d'opposition forte. Si, il y a une opposition, mais vous savez, est-ce qu'il y avait une opposition du temps des pays de l'Est ? Il n'y avait pas. Parce que le régime était fort. Les écoutes téléphoniques, les arrestations, les disparitions, nous avons, vous savez, les gens sont pauvres, donc ils travaillent pour venir aux besoins. Un professeur, qu'est-ce qu'il gagne ? 500, c'est un équivalent de 400 euros, ou 350 euros. Alors, il travaille pour payer son loyer, pour payer ses enfants. Il n'y a même pas le temps. C'est si... Il y en a plus de partis, actuellement. Oui, mais tout ça... Tout ça, c'est sous l'ordre de... Ce sont des partis de décorables, de décor. De décor démocratique. Qu'il a créé, lui, pour pouvoir montrer qu'il y a une démocratie. Tout. Mais il est président à la vie aussi, hein ? Non, il n'est pas... Mais il est de fait. Il est de fait. Ça fait combien de... Ça fait maintenant... Ça fait depuis 87, ça fait 23 ans qu'il est là. Tous les 4 ans, c'est... Tous les 4 ans, il va se présenter en 2014. C'était qui son concurrent, récemment, dernier élection ? Il n'y a pas de concurrent. C'est lui. Celui qui l'est choisi. Ah, d'accord. Et d'ailleurs, eux, ils disent à nos militants, à la télévision, « Votez pour M. Ben Ali ! » Le gars, il dit ça. C'est une comédie. C'est une comédie malheureuse. C'est une comédie triste. Est-ce que l'islam est fort actuellement dans le pays ou non ? L'islam politique ? Moi, d'après mon analyse, après ce que j'entends, l'islam politique n'est pas très fort. Par contre, l'islam, l'islamisme, en tant que mouvement idéologique, l'islamiste existe. C'est-à-dire l'islam qui va prendre le pouvoir ? Pas politique. Il ne va pas prendre le pouvoir, cet islam ? On ne sait pas. Parce qu'il y a des élections libres, peut-être. Il y a des élections libres. Si il va prendre le pouvoir, c'est politique. Est-ce que l'islam peut être politique ? Moi, je ne pense pas. Puisque vous êtes un enfant de Bourguiba, on peut dire. Moi, je ne pense pas. Vous êtes laïque. Mais vous pensez que cette pensée est très forte dans le pays ou non ? Parce que par rapport au Maroc, Algérie et la Libye, nous pouvons constater que la Tunisie, le peuple, est le plus laïque que les autres pays. Oui. Moi, je pense que... C'est grâce à Bourguiba ? Grâce à Bourguiba, grâce à l'évolution aussi. À 3500 ans de civilisation. Puis l'évolution de la société, tout ça. Aussi, l'éducation. Parce que Bourguiba a beaucoup investi dans l'éducation, la formation des jeunes, l'université. Ils ont fait de telle sorte que les gens, quand même, ont considéré que l'islam, c'est une bonne chose, mais elle a rien à faire avec la politique, la religion. Il faisait sa pliée de Bourguiba, non ? Non, non, non. Il n'était pas un démagogue pour montrer qu'il est le bon. Il assistait à la mosquée le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, de manifestations très rares, religieuses, il assistait. Mais il ne faisait pas de démagogie. Ben Ali fait la même chose ou non ? Il fait la même chose. Il fait la même chose. On ne voit pas qu'il est en train de faire des prières et tout ça. Non, non, non. Mais je disais qu'il était allé à la Mecque. Il a été à la Mecque. Pour Bourguiba aussi, il a été à la Mecque. Bourguiba aussi, il a été à la Mecque. Il a été à la Mecque. Ça, c'est un... C'est cinéma aussi ? Pour Bourguiba, oui. D'accord. Pour Bourguiba, oui. Pour Bourguiba, oui. Pour Bourguiba, je ne sais pas s'il croit ou ne croit pas. On ne sait pas ce qu'il pense. Quelle est la relation d'actuel président avec les islamistes en Tunisie ? Elle n'est pas très, très... Avec la mosquée, soit disant. Le mosquée des... Sous contrôle. Sous contrôle de l'État. Ah, de l'État. Sous contrôle. Par exemple, les mosquées sont fermées. C'est fermé. C'est fermé. Seulement en l'eau pour faire les prières. Pour faire les prières. Et entre les prières, elles sont fermées. Les imams sont nommés. Ils reçoivent des subventions, ils reçoivent des salaires. D'accord. Même la prêche du vendredi, on leur donne des textes. Par écrit. Préparés par écrit. Tout le monde va lire la même chose. On va lire la même chose. Ou à la fin, on fait l'éloge de M. Ben Ali. On lui souhaite longue vie. L'anguille. Tout ça, c'est du quorum. D'accord. Alors, la Tunisie... Je crains fort que cette situation nous perdure et qu'elle arrive à une explosion générale. Quand ? On ne sait jamais. La pauvreté est présente. La pauvreté est très présente. Très présente. Très présente. Nous avons quand même pas mal de gens qui sont au-dessous de la pauvreté. Ah bon ? Dans le village ou dans les villes aussi ? Dans les villes, dans les villages. Il y a une partie de la Tunisie qui est développée. Il le reste. C'est quelle partie qui est développée ? La côte. D'accord. Touristique. Un peu. La côte touristique. La côte touristique. Et le reste, l'arrière-pays vit. C'est ce qu'on me dit. Ça fait 24 ans que vous n'étiez pas retourné ? Moi, je ne suis pas 24 ans. Ça fait 24 ans. 24 ans que je ne suis pas retourné en Tunisie. On ne vous a pas invité ? Pas encore. Ben Ali n'a pas essayé de vous inviter de retourner ? Non, non, non. Pas encore. Il ne cherche pas ça ? Vous n'êtes pas un opposant quand même ? Vous êtes un opposant d'origine ? Bien sûr, bien sûr. Vous représentez un parti politique, une idéologie, un mouvement ? Je n'ai pas un parti politique, mais je représente quand même une sensibilité politique des anciens bourguinistes. Personnel ? Les anciens bourguinistes. Pas organisés ? Pas organisés. Les anciens du parti aussi. D'accord. La sensibilité un peu des militants, la sensibilité laïque, mais qui considère que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. On ne peut pas présenter un contre-modèle. Un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça. Et surtout, alors, la corruption. La corruption qui a sévi depuis 23 ans qui est en train de sévi. Ça existe, la corruption. Et surtout, c'est sa famille, à lui. Sa famille, comme vous dites, c'est la tribu de Ben Ali ou sa famille, son frère ? Ses frères et soeurs. Ils ont combien ? Oui, ils sont plusieurs. Plus ceux de sa femme. L'entourage de sa femme. Ils sont des dizaines. À vouloir, maintenant, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas, ils s'arrachent des privilèges. Il y a pas mal de terrains qui sont, en principe, zones non édifiables, non édifiables, et qui sont déclassées pour qu'ils puissent les vendre à des prix faramineurs. D'accord ? Oui, mais maintenant, ils contrôlent les banques, ils contrôlent le transport, ils contrôlent les voitures, ils contrôlent tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est à la main du président ? Oui, oui. De sa famille. De sa famille. De sa famille. C'est dramatique. Parmi les ministres aussi, il y a des gens de sa famille ? Il y en avait, mais je ne sais pas maintenant, le gouvernement actuel, je n'ai pas suivi, mais il y en avait toujours eu des gens de sa famille. Combien de ministres vous avez ? On fait une trentaine. Une trentaine avec un premier ministre ? C'est ça. Mais lui, le premier, s'occupe essentiellement des problèmes économiques, financiers. Il ne s'occupe pas de politique. Il n'a aucune influence sur les affaires étrangères, sur la défense et sur l'intérieur. Ça, c'est le domaine réservé de Ben Ali. Et il a de bonnes relations avec le monde entier. C'est-à-dire, il n'y a pas un pays qui est actuellement contre Ben Ali ou la Tunisie. La Tunisie. D'abord, la voie a été tracée par Bourguiba. Oui. Il y avait un capital... Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Voilà, c'était notre petite émission avec M. Ben-Nour. Mes chers amis, vous écoutez Radio-ci maintenant, mais quand même, je vais laisser qu'il lui dit au revoir, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, vous écoutez Radio-ci maintenant sur 95 FM. Et j'ai le plaisir de recevoir ce soir M. Ahmed Ben-Nour, conseiller de Habib Bourguibex, président de Tunisie, fondateur de la République de Tunisie. M. Ahmed Ben-Nour, qui vit à Paris depuis déjà 25 ans, il était un conseiller, un gouvernant et bien sûr, patron du service de renseignement tunisien. Voilà. Et n'oubliez pas que, justement, juste tout à l'heure, après, vous avez la parole, je vais vous laisser vous exprimer sur plusieurs sujets qui peuvent être intersérents pour vous, mes chers amis. laïcs, mais qui, quand même, qui considèrent que la Tunisie peut être un modèle et un contre-modèle. On ne peut pas présenter un contre-modèle, un modèle uniquement de dictature, d'atteinte aux droits de l'homme, tout ça, et surtout, la corruption. Ça a été tracé par Mourguiba. Oui. Il y avait un capital... Parce que ça aussi, ça aide de temps en temps pour encourager les opposants. Mais puisqu'il n'y a pas de pays contre lui, oui, mais le problème, c'est que si... Voyez l'Algérie. Quand on s'est tué sur ce qui s'est passé en Algérie de temps de moumédienne, et ensuite, il y a l'explosion. C'est ce qui a débouché sur une guerre civile pour prendre l'attention des autorités sur les atteintes aux droits de l'homme. Si les pays amis qui se considèrent amis de la Tunisie, maintenant, font un petit effort pour dire à M. Ghaneli, ça suffit. Fait évoluer le système. Mais il a peur des islamistes. Il dit qu'il a peur des islamistes. Mais il n'y a pas que les islamistes. Il n'y a peur que la Tunisie devienne un autre république islamique. Mais ça, c'est un fond de commerce qu'il a trouvé. C'est un prétexte pour ne pas faire évoluer la société. C'est un prétexte. Quand les gens ne sont pas éduqués, est-ce qu'on peut donner la liberté ? Si. Là, vous savez... Quand ils ne connaissent pas, qu'est-ce que ça vous dit de la liberté ? Est-ce qu'on peut la donner ? Le problème, c'est la liberté. Au moins, la liberté de vote. La liberté... Quand ils ne connaissent pas les gens... Écoutez, qu'est-ce qu'ils ne connaissent pas ? Au Bangladesh, on vote. En Inde, on vote. Il n'y a pas de contestation. Mais les gens, vous savez, ils prennent l'argent, ils votent. Mais non... Ils prennent l'incendie, ils ont des votes. En Indonésie, on vote. Au Bénin, on vote. C'est ça le problème. Par exemple, le vote dans les pays tiers-monds, est-ce qu'il a la même valeur qu'on vote dans les pays Il y a de l'argent au Sénégal ? Non. Non, non, non. Ça, c'est un prétexte. Moi, je crois. Dans le bon sens. Ah oui. Quand les gens ne sont pas éduqués, après, c'est les autres qui peuvent investir, acheter les votes. Oui, mais voyez le Sénégal. Le Sénégal, Abdou Douf était président. Il perd les élections. Et c'est son opposant qui arrive au pouvoir. Quand même. Quand même. Il y a un respect de la volonté populaire. On ne demande pas la démocratie comme en Europe. ou en Amérique. Mais au moins qu'on respecte le vote des citoyens. Ça fait quand même 50 ans que le pays est indépendant. Jusqu'à maintenant, ils n'arrivent pas à faire de telle sorte qu'ils puissent voter, qu'ils connaissent M. Intel ou M. Y. Ça fait 50 ans. Bien sûr. Non, non. Il faut qu'on commence. Non, c'est pas normal. Et c'est pas... Et les gens, vous savez, moi, j'ai exercé les gens qui ne sont pas éduqués, tout ça, ils sont très malins et sont très rusés. Ils savent comment voter. Ils connaissent les gens. Vous êtes gouverneur via des élections ou des désignations ? Non, en Tunisie, les gouverneurs ne sont pas élus. Ah, c'est désigné. Ils sont désignés. Ce sont des administratifs. Ministères de l'Intérieur ? C'est ça. Ils sont désignés par le chef d'État. Le chef d'État, oui. Le chef d'État. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler de la Tunisie. Ah, l'assalam. Merci de m'avoir donné l'occasion de parler des problèmes, d'évoquer les problèmes de la Tunisie actuelle. Ah, l'assalam. Et je suis à votre disposition. Merci. Et vous êtes toujours le bienvenu. Avec plaisir. Quand vous avez des choses à dire, donne-moi un coup de fil et vous avez la parole. Merci beaucoup. Cette émission va être rediffusée sur... Voilà, mes chers amis. Ça, c'était M. Ahmed Ben-Nour, conseiller de Habib Bourguibé, ex-président de la République de la Tunisie, patron du service de renseignement tunisien. Et maintenant, vous avez la parole. Vous savez, c'est Noël. C'est votre fête. C'est notre fête. C'est le fête du monde entier. Puisque vous savez, une grande partie du monde, il le fête au nom de la grande nuit, la longue nuit, Shabay Yalda, Djashne Yalda. Depuis 21 décembre, premier jour de l'hiver. Une fête, ça commence pendant 7 jours pour une grande partie du monde. Et à partir de 25, c'est le 25, c'est la fête de chrétienne, soit disons, la fête de Noël. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Noël ou non. Vous connaissez l'histoire de Yalda, le rappeur qui a cette fête avec mitraïsme. Et bien sûr, l'histoire de Papa Noël, de Père Noël, Christmas en anglais, on dit. Ce soir, vous avez la parole. Et sur tout ce que vous voulez, vous pouvez parler, mes chers amis. Mais le sujet le plus important ce soir, c'est Noël, l'origine de Noël, le christianisme d'aujourd'hui et le danger qui existe pour ce christianisme d'aujourd'hui dans le pays, surtout musulman, ce que Pape, aujourd'hui, il a parlé environ, on peut dire, dans 65 langues. Il a parlé dans 65 langues et Pape, et il s'est exprimé, il a parlé de sa inquiétude concernant la vie des chrétiens dans le pays musulman. Il a sauté la paix pour le monde entier et bien sûr pour les chrétiens dans le pays musulman puisque vous savez, chaque année, il y a des victimes, des centaines de victimes de chrétiens dans le pays musulman. Alors, vous avez la parole, surtout l'attentat de Pakistan non plus, n'oubliez pas, aujourd'hui, la fête, c'était partout dans le monde, mais une femme, vous allez, avec Bourke, qu'est-ce qu'elle a fait ? Il a explosé et il a tué et il a tué et il a tué environ 40 à 50 personnes, mes chers amis. Vous avez la parole, comme d'habitude, sur 95EFM en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Je veux que vous commenciez tout de suite, si vous voulez. Intervenez, mes chers amis, et c'est avec grand, grand plaisir. On va vous écouter. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant, Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'Internet, ici et maintenant.com. Monsieur Abassi, écrivain et historien, est avec vous les derniers samedis de chaque mois, de 23h à 7h du matin. Son site Internet, davidabassi.com. Abassi, A2B, A, S, I. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Ici et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Voilà, nous avons Jérôme qui est là. Jérôme, bonsoir, joyeux Noël, Jérôme. Oui, bonsoir, joyeux Noël. Comment ça va, Jérôme ? Ça va très bien. On vous écoute, Jérôme. Alors, ça va très bien. En fait, bon, j'appelle pour un thème qui n'a rien à voir avec les thèmes que tu as proposé d'aborder. Mais je profite de t'avoir en ligne et que tu sois iranien, que tu maîtrises la langue du pays pour poser une question qui va intéresser, je pense, beaucoup d'auditeurs. C'est l'affaire Sakine. C'est, alors, pour les rares personnes qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire, en fait, c'est une femme iranienne dont l'Occident a dit qu'elle était accusée d'adultère dans son pays et qu'elle était condamnée à lapidation. Et en fait, d'après... Enfin, nous, on a mobilisé l'opinion publique française pour sauver Sakine, entre guillemets. Or, d'après un article du réseau Voltaire, d'après un voyage qu'aurait fait Lieudonné en Iran, en fait, la lapidation aurait été abolie en Iran depuis très longtemps. Et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu sais sur le sujet ? Est-ce que la lapidation est légale en Iran ou est-ce qu'elle a été abolie depuis longtemps ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, c'est un mensonge. Elle n'a pas été abolie en Iran. C'est pratiqué toujours, Jérôme. Deuxièmement, Dieudonné, c'est un militant de la révolution mondiale en Baudi. Y compris l'islamique. Qu'il était bien reçu, bien sûr, au Liban par Hezbollah et en Iran aussi par Ahmadinejad. Ça, c'est autre chose. Mais l'histoire de Sakine, ça, c'est très intéressant, ce que je viens de dire. Puisque c'est vrai, j'ai parlé dans mes émissions en iranien, en persan, qui est diffusée dans le monde entier par satellite. Mais ici, je n'ai pas eu l'occasion d'y parler. Malheureusement, Jérôme, tu sais, ici, maintenant, cette radio, il vous dit des choses que vous n'entendez jamais ailleurs. Tout à fait. Alors, ce soir également, sur Sakine, pourquoi pas ? Je vais vous donner des informations, peut-être, qu'une partie de mes informations, ce sera de ce que tu as voulu entendre. Voilà. Tout ça, en Iran, actuellement, il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques, et que je le connais, je connais une centaine de ces gens-là, des personnalités, des écrivains, des journalistes, des avocats, des avocates, des femmes et hommes, bien sûr, quand on dit avocats, qui sont en prison seulement puisqu'ils se sont exprimés, ils se sont défendus, la cause, le droit de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, il était contre le pouvoir totalitaire des ayatollahs, ils sont en prison, ces gens-là, torturés, exécutés même, en n'entendant de rien. Mais on parle de Mme Sakina. Alors Sakina, comme tu as dit, c'est vrai, il a fait l'adultère, en plus, on a assassiné son mari, c'est-à-dire son mari aussi était assassiné. C'est un procès qui doit aller devant les tribunaux, si on n'a pas confiance en Iran, il faut le ramener ailleurs. Mais c'est le vice-présentement iranien, Jérôme, il est tellement fort, malheureusement, et nous sommes tellement imbéciles, moi, quand je dis nous sommes, nous, nous, surtout, les Perses sont actuellement tombés jour après jour et bien sûr, de temps en temps, l'Occident, dans le piège des Ayatollahs, qu'ils ont un service renseignement très intelligent. Cet service est très intelligent, vraiment. Vous savez, par exemple, ici en Occident, jérôme, tous les quatre ans, il y a un changement au cinquant le président de la République. Alors, de temps en temps, si c'est bouche deux fois, Clinton deux fois, Chirac deux fois, Mitterrand deux fois, mais à la fin, le président, il s'en va et il y a un autre parti qui prend le pouvoir. Alors, en arrivant à notre président, tous les systèmes presque vont changer et les informations ne vont pas donner correctement à la personne qui va succéder, qu'il soit dans le ministère, qu'il soit dans le service de renseignement, qu'il soit dans le présidentiel, etc. De temps en temps, les gens, ils vont, ils s'en vont en prenant des cartons. Maintenant, s'il n'y a pas de cartons, ils prennent les ordinateurs, ils vont. Mais en Iran, malheureusement, ça fait depuis 30 ans, depuis la révolution islamique d'Iran, il y a une personne qui est en tête de ce régime, même bien sûr à l'époque comme Khomeini aussi. Quand Khomeini aussi, il était vivant, cette personne-là que je vous dis, c'est qui ? C'est Ali Khamenei, le guide d'aujourd'hui. C'est lui qui gérait le pays avec Hashemir Afsanjani. Cette personne, ces deux personnes, depuis 32 ans, ils ont tout le pouvoir en Iran. Ils connaissent le monde entier. il y avait des dizaines et des centaines de présidents de la République, des ministres qui sont partis, mais ces deux personnes sont là, ils gèrent l'Iran avec un service d'énagement assez sophistiqué et ils peuvent piéger même les Américains sur l'histoire d'Irak et sur l'histoire d'Afghanistan. Au lieu d'attaquer l'Iran, ils disaient toujours qu'ils voulaient attaquer l'Iran, ils attaquent l'Afghanistan, après ils attaquent l'Irak et beaucoup d'autres choses. Alors, sur l'histoire de Sakina également, ils ont tombé de tout le monde. Moi, je vais remercier Carla Bruni, je vais remercier Sarkozy, je vais remercier tout le monde qui a défendu la cause de Sakina. Pourquoi ? Parce qu'on doit empêcher d'exécuter une personne. Mais je vais vous dire, au lieu de faire toute cette propagande pour une personne qui a tué son mari, qui a fait l'adultère, bien sûr, je ne sais pas quoi, alors en même temps, défendez les autres prisonniers politiques qui sont en prison pour quoi ? Pour le droit de l'homme. Nous avons, Jérôme, des femmes avocates torturées en prison. Les avocates, c'est-à-dire les femmes avocates qui étaient allées défendre, les prisonniers politiques, on les a arrêtées, ils sont en prison, on n'en parle jamais. Mais de Sakina, on a fait une énorme publicité. Pourquoi ? Je vais te dire pourquoi, Jérôme, voilà. Écoutez bien. Pourquoi ils ont fait une énorme publicité sur Sakina ? Pour Ahmadinejad, au mois de septembre, quand il voulait aller à New York. Il voulait aller à New York, aux Nations Unies. Alors, après toute cette propagande, Larry King, c'est un grand représentateur, présentateur des émissions sur CNN. Il l'avait interviewé. Tu sais que Gary King, Larry King, quand il interview quelqu'un, c'est payant. Ce n'est pas gratte-vie. Il devait payer plusieurs millions. En plus, moi, grâce à mes amis qui sont à Los Angeles, je sais comment ils ont arrangé cette coup avec Larry King, comment ils l'ont payé pour qu'il interviewe cette année, même toutes les années précédentes, Ahmadinejad. Alors, Ahmadinejad, quand il était interviewé, le gars, il pose la question sur Sakina. Tu sais ce qu'il a dit, Jérôme ? Non. Alors, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont fait tous ces propagandes pour ce moment-là et pour cette réponse-là qu'Ahmadinejad va donner à Larry King. Puisque là, Larry King et le monde entier, ils ont oublié plusieurs centaines de grands prisonniers politiques que je vais le nommer, Khairandish, Tabarzadi, Khaz Ali, Behrouz et Javid de Tehrani, plusieurs centaines de prisonniers politiques exécutés, torturés, toujours, ici et maintenant en Iran, on avait tout oublié, on parlait de Sakina. Et quand on a posé la question sur Sakina, Ahmadinejad, c'est son service terran-sinois qui avait tout préparé. Il avait fait tomber dans son piège tout l'Occident aussi quand on a parlé de Sakina. Alors, il a dit, écoutez, monsieur, une personne, il a fait une adultère et même, il avait tué son mari, patati patata, il était, c'est vrai, condamné ça. Mais nous n'avons jamais exécuté ça et nous n'allons jamais exécuter ça, monsieur. Mais par contre, permettez-moi de vous dire, ici aux Etats-Unis, vous avez exécuté telle année, telle, 200 personnes, l'année précédente, 40 personnes, cette année, il y a 50 personnes dans le couloir de mort et tous ces gens-là, ce sont les gens, les femmes qui ont tué leur mari. Chez vous, en Amérique, on a en tout leur mari, vous-même, vous les exécutez, vous-même, vous les tuez. Mais actuellement, il y a sept femmes qui voulaient les exécuter ici aux Etats-Unis, mais vous ne savez pas comment. Avec chaise électrique, avec électricité, avec injection. Vous voyez, Jérôme, c'est-à-dire, il a fait, à Ahmadinejad, ce cinéma-là, que même Larry King, le grand représentateur de télévision de CNN, Larry King, je ne sais pas si tu connais Larry King ou non, c'est quelqu'un Larry King. Même Larry King, il était collé à son chaise, il n'a pas pu rajouter un mot. Il a dit, ah oui, monsieur le président, c'était le monde dont il a raison. Regarde, c'est les Américains qui sont des assassins par la République islamique d'Iran, pas Ahmadinejad. Pourquoi ? Puisque le service est en ce moment iranien, il est tellement fort qu'il avait tout préparé de créer de l'histoire de Sakina, une histoire internationale très très chaude qu'on oublie tous les prisonniers politiques qu'il est Ahmadinejad profite le jour qu'il va faire l'interview avec Larry King. Et même, moi, je ne vais pas le s'il y a que ça, même, je vais vous dire, Jérôme, quand Larry King pose la question sur Sakina, ça aussi, c'était un coup préparé. Pourquoi ? Puisqu'il s'est interviewé, c'était payant.